Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes toute souriante, c'est agréable. Quel est votre prénom ? Marie-Agnès. Marie-Agnès. Très bien, prénom composé. D'où venez-vous, Marie-Agnès du Sud, avec un objet pareil ? Non, je viens de Lyon. Vous venez de Lyon, c'est un peu le Sud. C'est entre les deux. Pour moi, c'est vraiment le Sud, vous savez Lyon. Et l'objet était en Franche-Comté, dans le Doubs. Ah oui, tiens, il a bien voyagé du coup. Voilà. Il était où en Franche-Comté ? Chez mes beaux-parents. D'accord. Qu'il avait eu en cadeau quand ils habitaient à Argenteuil, à Paris. D'accord. Dans les années 50 ? Dans les années... Enfin, ils sont mariés en 62. 1960 à peu près. D'accord. L'intérieur est propre, Ingrid, quand tu regardes. Oui, la feutrine, elle est d'origine. C'est un modèle assez courant, en fait, qu'on retrouve beaucoup, qui est souvent attribué à eau dominée. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, ce que l'expert nous a dit. C'est un modèle également. Et alors, il a la particularité, l'originalité d'associer le rotin avec ses carreaux de céramique. C'est ça. C'est un peu niche, ça plaît ou ça plaît pas du tout ? Et l'intérieur rouge, magnifique. Et vous ne souhaitiez pas le garder ? Vous n'avez pas trouvé une place chez vous pour cet objet, madame ? Non, parce qu'en plus, il y a la table qui allait avec, avec les fauteuils. Ah, vous aviez la table assortie ? Assortie avec les carreaux, oui. Ah, une table avec les carreaux ? De salle à manger. Il aurait fallu tout amener, amener le lot. C'est génial d'avoir le lot pour faire un décor. C'est génial d'avoir l'ensemble. Alors ça, on va en rediscuter. Je trouve que le contraste de la céramique avec le rotin, c'est un contraste qui est, comment dire, très cassant, très flagrant. C'est un petit peu comme Arnaud avec sa très belle tenue vestimentaire et ses chaussures. Et ses chaussures. Vous n'aimez pas mes chaussures ? C'est un contraste de ton qui est intéressant. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Je ne suis pas du tout touché par cette remarque. Allez, viens, juste un point positif, c'est que c'est une enfilade et que l'enfilade est très à la mode actuellement, dans les intérieurs, que ce soit en tec, que ce soit aussi en rotin. Donc ça, c'est un bon point. Ce genre de meuble bas très allongé, c'est pas mal. Beaucoup de choses dedans. Je peux vous dire, je l'ai vidé. 50 euros. 75. 100. 125. 200. 50. 260. 300. 325. 400. 500. 50. 470. 500. 525. 550. 550. 660. 20. 25. 650. 700. 710. Les enchères filent pour l'enfilade de Marie-Agnès. Mais si tous nos acheteurs sont intéressés, c'est bien Arnaud qui, depuis le début, semble le plus séduit. Notre décorateur va-t-il oser faire encore monter les prix ? 750. 750. Bon. 750. 750 euros. Qu'est-ce que vous en penseriez déjà, chère madame ? Écoutez, moi déjà, ça me convient. C'est vrai. 760. 780. 800. Moi, plus pour moi. 800 euros, Marie-Agnès, quand pensez-vous ? 800 euros avec Anne-Catherine. Est-ce que vous voulez vous approcher et puis on va voir ce qu'il se passe ? Je vais quand même vous en donner 820. Pas si vite, pas si vite. Je la connais, Anne-Catherine. 850. 860. 870. 870. Vous voulez commencer à avancer vers moi, qu'ils réagissent ? Moi, je pensais être non. 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 On y va ? 870. Au revoir, madame, merci beaucoup pour ce très beau meuble unique.